Yo les bros j'espère que vous allez bien c'est FITS on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle Vous devriez voir cette vidéo très tôt le matin si vous le regardez au moment de sa sortie Alors sachez que je tourne la vidéo la veille du sorti de Black et donc la veille de la publication de cette vidéo Mais je vais déjà publier 3 vidéos aujourd'hui donc ça ferait un petit peu trop de vous en sortir une 4ème je trouve Donc je vous mets celle-ci très tôt le matin On va aller parler des nouveautés sur la version Jap puisqu'en effet une nouvelle célébration a fait son apparition à 16h aujourd'hui Donc pour vous c'était 16h hier ou ça dépend quand est-ce que tu regardes la vidéo En tout cas la nouvelle célébration est arrivée avec son lot tout simplement de comme d'habitude de ZTUR etc etc qui arrive C'est assez intéressant on va aller checker ça ensemble bien entendu Donc voici pour la nouvelle célébration comme d'habitude je tiens à souhaiter bienvenue à tous les gens qui rejoindraient la chaîne YouTube avec cette vidéo là N'hésitez pas à vous abonner je tiens à souhaiter la bienvenue à ceux qui sont abonnés hier Et un grand merci à tous ceux qui comme d'habitude continuent de soutenir, de regarder les vidéos, de laisser le petit pouce bleu Et ceux qui vont mater UTIP aussi un grand merci à vous les gars c'est très important vous m'aidez énormément Un grand merci de votre soutien On est parti du coup avec cette célébration avec cette petite image de Goku en bannière J'ai envie de dire de célébration Pourquoi pas pourquoi pas donc bien entendu on va avoir un nouveau bonus de connexion qui va pop Ce soir à 21h vous attendez pas un bonus de connexion de ouf Encore une fois c'est une célébration entre guillemets random de transition Avant le très lourd qui va arriver très certainement en fin d'année et début d'année prochaine Donc ça ça va être l'une des dernières célébrations random j'ai envie de te dire Même si on voit que le bonus de connexion dure pas si longtemps que ça C'est à dire que jusqu'au 18 donc ça s'étend pas non plus jusqu'à la fin du mois de décembre Il y aura très certainement une autre célébration peut-être transition ou non entre temps Peut-être que la célébration après celle-ci sera directement la grosse célébration qu'on attend tous du film Va savoir on verra bien le numéro 2 bien entendu L'event numéro 2 c'est l'émission donc a priori il y a 30 days je pense à récupérer que l'émission on ira checker ça après L'event numéro 3 c'est le Dokkan Fest de Black Goku qui sort aujourd'hui même du coup à 9h Si je ne dis pas de bêtises première information Goku et Seshika de Full Power fera partie du portail Donc ça rend le portail un peu plus intéressant forcément mais quand même C'est pas non plus l'un des meilleurs leaders catégories Goku et Seshika de Black Goku non plus Après ce qui est bien c'est que c'est deux leaders catégories assez offensifs les deux Donc bon ils sont donné le mot entre guillemets pour ça et on a du coup nos deux leaders catégories là Qui sont là qui vont arriver qui sont assez offensifs les amis Alors ensuite l'event numéro 4 comme d'habitude on a un portail dédié qui va sortir entre guillemets A la catégorie qui vient de sortir donc je rappelle au delà du temps Portail dédié à ça avec un portail très certainement avec du 30DS au niveau des invocations Il y a du tapion, il y a du sel, il y a du fatboo donc c'est en gros un portail regroupant les unités De la catégorie qui ne sont pas des unités Dokkan Fest donc c'est bien pour compléter les teams Bien entendu je vous conseille de skip Pour les joueurs free to play je vous conseille de skip le portail de Black franchement invoquez pas Pour les joueurs cashplayers bien entendu invoquez si le Black vous intéresse C'est vous qui voyez Les super soldes seront de la partie donc comme d'habitude persuadé mec j'en suis persuadé Il y aura 3 fois la solde de 90DS à 30€ et une fois la solde de 30DS à 10€ Donc pour 100€ t'as 300DS tout simplement c'est quasiment sûr qu'il y aura ça Donc je pense prendre une partie des soldes pas l'entièreté L'event numéro 6 le Dokkan Event tout simplement de Black Goku qui va faire son apparition Donc j'ai bien envie de dire que j'aimerais avoir un bon gros Dokkan Event des familles bien compliquées Mais j'aimerais bien sûr mais j'y crois pas Enfin en tout cas ça m'étonnerait qu'on ait un gros Dokkan Event avec celui-ci Je pense qu'il va falloir attendre les prochains Dokkan Event de la prochaine grosse célébration justement Pour avoir du vrai level donc je m'attends à rien de spécial A noter comme je vous disais ça amène juste le Dokkan du Black Goku Il n'y a pas de nouvelle unité ou quoi Event numéro 7 retour du story time du story event pardon de Badak Donc ça ça peut être intéressant pour ceux qui n'ont pas formé le Badak et sert agilité au 0 Le story event numéro 8 c'est le story de Trunks Dragon Ball Super Donc pour les Trunks Ikari le story event numéro 9 c'est le retour du story event de Trunks Mais Mireille Trunks avec Mireille Gohan tout simplement Donc je vais enfin pouvoir Dokkan mon Mireille Gohan et enfin pouvoir le mettre à 100% Ça va faire plaisir j'attendais que cet event revienne depuis un moment maintenant Pour réussir à mettre le perço à 100% Ça y est c'est chose faite donc bonne nouvelle Level numéro 10 et ça j'en avais parlé un petit peu indirectement dans ma dernière vidéo news sur les célébrations On avait le retour de l'event de Raditz sans annonce de Tenka Ship de Kai Je trouvais ça très étrange La réponse est ici L'event numéro 10 c'est l'event qui pop comme d'habitude toujours avant Tenka Ship de Kai Vous allez le voir le Tenka Ship de Kai sera bel et bien de la partie une fois de plus Attention malheur le portail de Dragon Ball Fusion est de retour Ça fait extrêmement longtemps que le portail DB Fusion n'était pas revenu On ne sait pas s'il y aura des nouvelles unités J'aurais tendance à dire que non vu ce qu'on voit sur le portail Mais bon sait-on jamais Peut-être que nous aurons le droit à des nouvelles unités J'y crois pas c'est pareil invoquez pas Skippez 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 Mis à part pour les gros cashplayers collectionneurs Sinon skippez il y a du très lourd qui va arriver avec le film Dragon Ball Super Vous le savez donc je vous déconseille d'invoquer là-dessus Bien entendu Très bonne nouvelle ça par contre Très bonne nouvelle Janemba qui est ici Alors vous avez vu dans le titre très certainement et sur la miniature Janemba Int va avoir son ZTUR les amis Donc forcément son portail est là avec Gotenks et sa J3 Donc c'est pareil ça je vous déconseille d'invoquer Mais ZTUR de Janemba Intelligence ça fait extrêmement plaisir On peut s'attendre à un énorme up pour le Janemba Intelligence Qui est déjà une très bonne unité Enfin un énorme up Pas forcément un énorme up de ZTUR Mais je veux dire que ça devient vraiment une très grosse carte C'est déjà une bonne carte Janemba Intelligence Donc ça fait extrêmement plaisir de savoir Que celui-ci obtient son ZTUR On est content là avec deux doublons à la maison Donc autant te dire qu'il y aura un petit showcase des familles Lorsque le ZTUR va arriver Les ZTUR s'enchaînent bien en ce moment comme vous pouvez le voir On a eu VGTS et J3 Bah là en fait on l'a eu hier Et là on a déjà le Janemba Intelligence qui est annoncé Ça arrive le 6 décembre Donc autant te dire que c'est la semaine prochaine Ou la semaine d'après Quelque chose comme ça Enfin bref c'est dans pas longtemps Donc ça s'enchaîne vraiment très 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 vite C'est dingue à quelle vitesse ça s'enchaîne les ZTUR On se demande pourquoi Hein ? On se demande pourquoi Il reste peut-être une unité à ZTUR qu'on veut garder pour une grosse célébration Va savoir Alors ensuite on a Ultimate Gohan également Son ZTUR revient Je l'avais call déjà ça dans ma dernière vidéo aussi Avec le VGTSSJ3 Il y a de fortes chances que Ultimate Gohan Endurance Ou Agilité son ZTUR C'est vrai ça peut être l'agilité Bon je vous le dis pour moi ça sera l'Endurance C'est quasiment sûr La carte pour moi est mieux mise en avant Elle est plus importante Enfin la carte fait que pour moi c'est celle-ci qui sera ZTUR Maintenant je peux me tromper Ça peut être l'agilité mais j'y crois pas Pour moi ça sera l'Endurance qui aura son ZTUR Du coup Ultimate Gohan Endurance potentiellement Ouagil ZTUR en plus Donc encore une fois un nouveau ZTUR C'est bien beau tout ça c'est cool Mais le problème c'est que ça commence à coûter cher en vieux kai Toutes ces histoires On va pas se mentir Alors certes on a eu beaucoup des vieux kai Mais ça commence quand même à coûter cher Le story event Enfin le story spécial de Dragon Ball Fusion Le story event de Bio Broly qui revient Donc ça c'est pas intéressant Le story event de Dragon Ball GT qui revient Donc ça ça peut être bien pour les pommes Pour faire des vieux kai justement Event numéro 18 Le Tenken Shibido Kai On en parlait juste avant Alors je pensais réellement J'en avais parlé en live Qu'il y a d'avoir un Tenken Shibido Kai Avec Black Goku à récupérer Un Black Goku à récupérer en récompense Mais finalement non A priori c'est un nouveau Tenken Shibido Kai Le 27ème avec un Yamcha à récupérer Donc je suis assez content En vrai qu'il y a un Yamcha C'est bien pour la collection C'est marrant Surtout qu'il y a la team Guidance of the Dragon Ball Je ne sais pas un peu plus comment ça s'appelle La recherche Dragon Ball de Goku LR Qui va finir par arriver De Goku LR Agilité Donc ça peut être une unité qui rentre dans cette team là Donc c'est plutôt cool A vrai dire je suis plutôt content Par rapport à ça que le Yamcha Et une nouvelle unité Dans le Tenken Shibido Kai Alors après est-ce qu'il y aura une autre unité Avec Black ? Peut-être on ne sait pas En tout cas c'est prévu pour le 7 décembre Donc je pense que ça tombe sur Je pense que c'est le week-end prochain Je pense que ça doit être ça Ça doit être le week-end prochain Oui très certainement Donc dites-moi si vous allez farmer Moi je vais essayer de récupérer le Yamcha Mais franchement je ne vous garantis rien Alors je rappelle que maintenant On peut le récupérer grâce aux points 20 millions de points il me semble Donc ça c'est bien mieux Le story spécial de Kid Goku Toto le Lapin Qui est encore là encore une fois Et donc voici pour les nouveautés De cette célébration Donc il y a quand même pas mal de choses finalement Ce qui est bien du coup C'est qu'on va avoir Pendant un petit moment Un bonus de connexion cumulé Au niveau des missions Bah non il n'y a pas du tout 30 DS à récupérer Il n'y a quasiment rien en fait 3, 6, 8, 9, 10 DS 11 à récupérer Et ça encore c'est le truc journalier C'est en tout ce qui est journalier Donc ça c'est comme d'hab Et là malheureusement Je n'ai pas la traduction Mais a priori Ça doit être dépenser 1000 ACT Faire comme d'habitude Faire 3 fois un event ZTUR Faire 5 fois un token event Faire du story event Enfin bref Globalement c'est toujours les mêmes choses Au niveau des missions Comme celle-ci Écoutez j'espère que la petite vidéo Vous aura plu Si c'est le cas je compte sur vous Pour laisser un petit pouce bleu Vous abonner si ce n'est pas encore fait Et nous on se donne rendez-vous aujourd'hui Ou alors peut-être que vous l'avez déjà vu Pour la vidéo en vocation Sur Black Goku Rosé Je vous souhaite bonne chance A toutes et à tous Pardon Portez-vous bien les gars Bye bye